Il est maintenant le temps, dès la période des questions, le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Le ministre de l'Énergie a dit hier que le 12,8 milliards de dollars sur les 30 prochaines années pour rénover les centrales produira de l'énergie propre. Mais la semaine dernière, le ministre a dit qu'il n'y aurait plus d'énergie nucléaire dans 10 ans. Quel ministère doit-on écouter? Quel ministre a tort? Et à quelle idée allez-vous appuyer à la table du Conseil des ministres? La Première Ministre, je ne sais pas trop quel document le chef de l'opposition cite, mais nous avons une stratégie interréfonsion du Président. Je vais commencer à vous avertir immédiatement si c'est ce que vous voulez. D'accord, alors arrêtez-vous maintenant, la Première Ministre. Nous avons une stratégie d'énergie à long terme et l'énergie nucléaire en fait partie. C'est bien établi dans ce plan et je demanderai au chef de l'opposition de regarder notre plan. Monsieur le Président, encore la Première Ministre, ce que je suggère à la Première Ministre, c'est de revoir le discours de son ministre au Club économique. Il a dit que l'énergie nucléaire quitterait l'Ontario dans 10 ans. Seulement un de vos ministres peut avoir raison, Madame la Première Ministre. Un ministre ne veut plus avoir l'énergie nucléaire et l'autre veut que l'énergie nucléaire soit l'épine dorsale de l'Ontario. Et soit la Première Ministre appuie l'énergie nucléaire ou non, est-ce qu'elle peut nous dire exactement ce qui se passe avec l'énergie nucléaire et la politique énergétique du côté des libéraux? L'intervention du Président. Vous êtes très près. Monsieur le Ministre, vous n'aidez en rien. Vous êtes de plus en plus près de la frontière et encore une fois, je vais vous dire qu'on utilise les titres ou les circonscriptions. Je vais commencer à être très stricte à cet effet malgré le chahutage. La Première Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'énergie nucléaire fait partie de notre plan énergétique à long terme et en fera toujours partie alors que nous rénovons Bruce Power, nous rénovons la station de Darlington. Nous avons un ministre qui est responsable de tout cela, l'intervention du Président. Aussitôt que je m'assois, c'est bien calme lorsque je suis debout, mais lorsque je suis assis, on recommence à chahuter. Est-ce que c'est terminé? La Première Ministre. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas construire, nous n'allons pas produire d'énergie dont nous n'avons pas besoin. Nous allons dépenser l'argent sur l'énergie nucléaire et la réalité, c'est que nous avons un ministre responsable de l'Action en matière de changement climatique qui n'est pas appuyé par l'opposition parce qu'apparemment, il ne croit pas que nous ayons besoin d'initiatives en place pour combattre le changement climatique, bien que ce soit l'intervention du Président. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, la Première Ministre. La Première Ministre aime bien brouiller les pistes, mais nous avons un ministre qui dit que l'énergie nucléaire devrait être retirée et l'autre ministre qui dit que ce sera l'épine dorsale de notre stratégie en Ontario. Est-ce que le Conseil des ministres est aussi désorganisé? La réalité, c'est que l'industrie nucléaire en Ontario est l'une des industries qui a vraiment un plan concret d'emploi. C'est une production d'énergie qui est propre et qui représente 60% de notre production d'énergie. C'est quelque chose qui crée 50 000 emplois. C'est la population de Wellen, de Aurora, de North Bay. La Première Ministre doit s'engager à appuyer l'industrie nucléaire. Et de plus, Monsieur le Président, la Première Ministre devrait s'assurer que le ministre de l'Environnement s'excuse auprès de 50 000 hommes et femmes qui travaillent dans les stations nucléaires, dans les centraux nucléaires. La Première Ministre, Monsieur le Président, nous sommes très fiers du fait que notre production nucléaire soit 90% propre. Nous sommes très fiers de notre production d'énergie nucléaire. Nous avons l'énergie nucléaire comme épine dorsale de notre plan énergétique à long terme. L'opposition le sait très bien. Intervention du Président. Député de Prince-Horistings, député de Leeds-Greenville revenait à l'ordre. Et le leader parlementaire du gouvernement adjoint revenait à l'ordre. La Première Ministre, le chef de l'opposition ne veut pas parler de la réalité du changement climatique dans cette province. Il ne veut pas parler de la réalité, qu'il doit y avoir une action urgente afin de se débarrasser de cette menace du changement climatique. Il ne veut pas parler de cela. Et donc, il se lance dans une chasse aux œufs d'or. Et mais nous, entre-temps, nous voulons nous attaquer à la lutte contre le changement climatique. C'est très important pour notre planète. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, étant donné que le Conseil des ministres est perplexe sur les stratégies énergétiques, on va essayer autre chose à la Première Ministre. Je veux parler de Joshua, de 5 ans, qui vit à Oakville. Il a reçu un diagnostic d'autisme. Et le médecin de Joshua lui recommande 20 heures par semaine de thérapie ICI. Et Joshua se serait retrouvé sur la liste d'attente jusqu'au 1er mai. Le premier, Joshua, était très près de recevoir un appel. Mais avec 2 000 autres enfants souffrant d'autisme, il s'est retrouvé retiré de la liste d'attente. Pourquoi est-ce que la Première Ministre ignore les recommandations du médecin de Joshua? Qui allons-nous croire le médecin de cet enfant ou la Première Ministre? La Première Ministre, merci. Je voudrais poser la question au chef de l'opposition, à savoir pourquoi il croit qu'il est bien de mettre les enfants sur des listes d'attente alors qu'ils ont besoin de soi. 50 000 nouveaux enfants auront des traitements. Je veux que les enfants reçoivent les traitements dont ils ont besoin. Intervention, Monsieur le Président. Veuillez terminer. C'est incroyable pour moi qu'on laisserait en place un système d'intervention du Président. Député de Renfro, Nipissim Pembroke, c'est la deuxième fois que je vous avertis. Ministre des richesses naturelles et des forêts, revenez à l'ordre. Et oui, c'est la deuxième fois. Il y a eu trop de chahutage? Vous ne m'avez pas entendu la première fois. La première ministre. Monsieur le Président, les partis de l'opposition, les deux veulent laisser les enfants sur une liste d'attente et les laissent sans recevoir des services. Nous avons fait un investissement afin que ces enfants obtiennent le service dont ils ont besoin et ce, le plus rapidement possible. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois la première ministre, les seules personnes qui retirent les gens des listes d'attente, c'est ce gouvernement. Deux mille enfants qui sont retirés de la liste d'attente, mais le gouvernement ne veut pas l'admettre. Monsieur le Président, à la première ministre, malgré que le médecin de Joshua dit qu'il doit obtenir 20 heures par semaine de thérapie ICI, il ne les recevra pas maintenant. Joshua reçoit six heures par semaine à 45 $ chaque. C'est tout ce que peut se permettre la famille de Joshua. Je voudrais que vous y pensiez. Le père de Joshua dit « Je ne peux pas dire à quel point il est difficile d'avoir le soin de santé de votre enfant dirigé par votre portefeuille plutôt que des besoins exprimés par le médecin. » Monsieur le Président, mon défi, ma question au gouvernement, c'est plutôt que d'investir de l'argent dans des systèmes qui ne servent pas, investissez-le dans la thérapie ICI. Veuillez vous asseoir. Un rappel à tous. Veuillez passer par la présidence. Je sais que le ministre responsable des services à la jeunesse et l'enfance va vouloir y ajouter. C'est exactement parce que je veux, et tous les enfants, comme Joshua, d'être tirés de la liste alors qu'en attente de services, au lieu d'avoir les bons services, j'ai rencontré la semaine dernière des parents au moment des événements. Et leurs préoccupations, ils veulent l'information concernant la transition. Je comprends la situation. Les parents veulent savoir à quoi vont ressembler les services, mais ils veulent savoir à quoi va ressembler ce service. Et pour tous ces élèves qui attendent sur la liste, en attente de services, voilà pourquoi nous investissons 363 millions de dollars. Voilà ce que nous allons faire. Ce serait irresponsable que ces enfants demeurent sur une liste d'attente. Complémentaire final, M. le Président, de retour à la Première ministre. Et finalement, je n'ai pas reçu de réponse concernant les pubs à la radio au lieu d'investir dans les enfants. H. Roy, son père, pour eux, la thérapie, c'était l'espoir, c'est-à-dire correspondre à ses besoins. Il ne peut pas s'habiller, s'occuper de lui-même. Il ne peut pas fonctionner à l'école. Sans l'appui des étudiants ou des élèves du personnel, ce gouvernement condamne Joshua à une vie diminuée et à sa famille. La Première ministre va-t-elle revenir sur sa décision de maintenir les services pour Joshua? Je pense que ses enfants méritent davantage, mais une fois de plus, mais c'est le même gouvernement qui a finalement poursuivi les familles. Faites ce qu'un bon premier ministre doit faire et retenez sur la décision et maintenez les services pour les parents et Joshua. Intervention du Président. Merci. Première ministre. Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Je voudrais bien comprendre... Intervention du Président. Ministre. Je voudrais bien comprendre la position des conservateurs. Est-ce qu'il veut qu'on investisse 333 millions de dollars? Est-ce qu'il veut que l'on crée 16 000 espaces pour les enfants? L'opposition et le porte-parole ont eu la vérité. Et finalement, ils ne comprennent pas. Cela m'inquiète. Et cela est compliqué pour les familles. Je demande à tous les députés de cette Chambre d'avoir la bonne information. Je voudrais les rencontrer, comme je le fais avec toutes les familles. On ne retire pas les élèves ou les enfants de la liste d'attente, mais plutôt on met en place un programme plus axé sur les enfants. Merci. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre a finalement écrit un nouveau projet de loi derrière, porte-close. Et finalement, qu'est-ce que l'intervention du Président? J'attends. J'attends toujours. Veuillez poursuivre. Et le leader parlementaire a écrit au parti d'opposition pour leur offrir une séance d'information sur le projet de loi. Une heure d'information avec les officiels du gouvernement et pour parler des éléments de fond. C'est un insulte à la population de l'Ontario. Est-ce que la Première ministre voit qu'une réunion d'une heure derrière porte-close constitue un processus transparent non-partisan? Monsieur le Président, ce que l'on a dit, on voulait avoir la part des partis d'opposition avant d'avoir un projet de loi déposé en chambre. Puis, il y aura de longues consultations et on propose que le projet de loi se rende en comité en première lecture pour qu'il y ait des consultations pendant l'été. et puis, finalement, d'autres consultations en seconde lecture. Donc, c'est une occasion exceptionnelle. Tout ce que l'on a dit au chef de l'opposition, qu'est-ce qu'il voudrait qu'il y ait dans le projet de loi? Et une fois de plus, c'est très inhabituel, mais je crois que c'est la bonne façon de faire les choses. J'ai demandé le rapport, je n'ai reçu aucun rapport, mais je serais heureux d'avoir de l'apport. Et s'il faut y avoir une séance d'information sur l'homme, je suis à votre disposition. Et finalement, afin d'avoir suffisamment d'espace, et finalement, nous allons étendre l'invitation à votre personnel, nous n'allons pas participer à une charade inutile. C'est toujours un exercice de communication de la part de la première ministre. Les interventions du président, ministre de l'Agriculture, ministre des Richesses naturelles, second rappel, leader parlementaire adjoint, second rappel, veuillez poursuivre. Et selon elle, elle a évité toute possibilité de transparence pendant un an. Il n'est pas trop tard pour faire ce que les gens veulent, ce que les partis de l'Ontario veulent. C'est-à-dire, éliminez votre partisannerie. Va-t-elle éliminer la partisannerie, faire ce qu'une bonne première ministre doit faire et être d'accord avec la création d'un panel non-partisan ? Je crois qu'il faut parler des éléments de fond en matière de transformation. Je serais heureux de savoir ce qu'ils pensent des dons des entreprises et des syndicats. Intervention du président, arrêtez la pendule, veuillez vous asseoir, veuillez redémarrer la pendule. Alors, je sais ce que je fais. Complémentaire final. Monsieur le Président, la première ministre a dit qu'il y a eu une révélation qu'elle allait modifier le financement des campagnes électorales au lieu d'utiliser ce temps, cette période, pour avoir un processus transparent pour définir les règles de financement. Finalement, elle a choisi de choisir le temps, c'est-à-dire pour l'attendu de remplir les coffres et tout ce qu'elle veut, c'est contrôler le processus à toutes les étapes. Nous voulons un processus étapes. Elle ne sert que ses propres intérêts et je pense que ses intérêts sont plus importants que le processus transparent, non partisan de réforme. Pourquoi cette première ministre fait de cette réforme, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Monsieur le Président, pour moi, c'est quelque chose, elle ne veut pas parler des éléments de fonds à ce moment-ci. C'est intéressant de voir que la décision des néo-démocrates de vendre un édifice avant les modifications à la loi sur le financement, après avoir annoncé les modifications à la loi électorale. Et je suis encore davantage intéressé concernant les dons des syndicats et les garanties de frais. Je voudrais entendre la position des néo-démocrates à cet égard. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question, chef du troisième parti à la première ministre. Cela ne va couvrir tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant dans cette province. Intervention du Président. Et depuis 2006, il y a eu une augmentation de 50 personnes pour les visites à l'urgence, les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Et 60 % d'augmentation dans les inscriptions à l'hôpital, malgré le gel des budgets des hôpitaux. Et finalement, les budgets, pardon, les entrées à l'urgence, va-t-elle faire ce qu'une bonne première ministre doit faire et financer les hôpitaux à la hauteur appropriée et arrêter les congédiements des infirmières? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. La chef du troisième parti sait très bien que nous avons investi plus d'un milliard de dollars de nouveaux investissements en santé cette année. Et de cette somme, 350 millions, soit 2 %, sont utilisés pour les hôpitaux. Oui, nous avons transformé la prestation des services en santé. On met l'accent sur les résultats. On a vu des modifications à l'échelle de la province. Et mes attentes, M. le Président, lorsque les hôpitaux prennent des décisions pour travailler avec nous pour améliorer la qualité des soins, il y a pour eux une seule idée en tête, c'est-à-dire s'assurer de la qualité des soins et que les services... Intervention du Président. Grésident, M. le Président. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Complémentaire. Les 60 postes permanents sont coupés. Hamilton, science de la santé, est finalement une coupure de 30 millions. Les gens s'attendent à avoir un réseau de la santé qui soit pour eux au bon moment. Mais cette première ministre force les hôpitaux à prendre des décisions avec des coupures au lieu des besoins des patients. Cette première ministre va-t-elle couper dans les services aux hôpitaux que les gens méritent et sur lesquels ils dépendent? Merci, M. le Président. Une fois de plus, nous avons investi 52 milliards de dollars en santé. Nous avons augmenté cette somme de 1 milliard de dollars. Etant donné que la députée est intéressée par le budget, je voudrais rappeler aux Ontariens, en plus des nouveaux financements, c'est-à-dire une augmentation de 2,1 % pour les frais d'exploitation des hôpitaux. Nous avons investi 12 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie en infrastructures à l'échelle de la province qui sont en cours pour reconstruire et finalement la construction de nouveaux hôpitaux. Finalement, 50 millions de dollars chaque année pour les réparations nécessaires dans les hôpitaux. Ce sont les choses que l'on fait en santé. Complémentaire finir, 4 ans de gel dans les hôpitaux et 1 % d'augmentation de base. C'est déjà inférieur et les collectivités voient des coupes dans les hôpitaux. Voilà ce qui se passe en Ontario. Le gouvernement va congédier deux fois plus d'infirmières que l'année dernière et les services ont été coupés. Aurelia, Hamilton, Sarnia, Kitchener-Waterloo, Cambridge, St. Thomas et la liste continue. La première ministre coupe en santé et les patients et les familles, ce sont eux qui paient, qui écopent. Va-t-elle faire ce qu'une bonne première ministre doit faire et mettre fin au coup court dans les hôpitaux et en santé? Monsieur le Président, parmi les nouveaux investissements décrits dans le budget déposé récemment, nous avons attribué 85 millions de dollars pour les infirmières praticiennes et autres postes dans les centres communautaires. Et nous avons augmenté leurs salaires plus importants encore, 75 millions de dollars de nouvelles sommes pour les services de fin de vie ou palliatifs. Nous allons financer 20 nouvelles maisons de retraite dans la province et dans les centres communautaires et un autre 250 millions de dollars cette année. Et finalement, le vaccin contre le Zona pour les aînés. Intervention du Président. Au moment où je me suis levé, j'allais veuillez conclure, puis 10 millions de dollars pour les comportements, pour les thérapies de traitement, de comportement, pardon. Député de Duffin-Calédent, ma question s'adresse à la première ministre la semaine dernière à l'enquête de M. Kimson. Il y a eu 183 recommandations. Et dans le décès de M. Baldwin, des centaines de recommandations. Et finalement, les services aux jeunes sont mal desservis. Et lors d'une autre enquête et avec une base de données centrale. Mais depuis la mort de Jeffrey, seulement 12 agences utilisent ce système centralisé. 41 enfants sont en attente de services. Nous voulons améliorer la situation à l'Ontario. Pourquoi ce retard? Ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse. Je voudrais remercier le jury et l'enquête et les recommandations et les recommandations et les recommandations comment nous allons protéger les enfants. Et ces recommandations sont importantes. Et finalement, mon ministère va évaluer et apprécier chacune des recommandations pour prévenir de telles tragédies. Cependant, il faut reconnaître que depuis l'enquête, nous avons pris des mesures pour que les personnes fassent l'objet de vérifications de la part de la police. Nous avons fait des avancées dans le système, mais je reconnais qu'il faut faire davantage et je vais continuer à faire davantage pour protéger les enfants de l'Ontario complémentaire. Le jury a fait son travail et maintenant, c'est à la ministre de faire son travail. En 2013-2014, le gouvernement a payé 8 millions de dollars à Deloitte pour l'élaboration du logiciel. En 2014-2015, ils ont versé 4,5 millions à Deloitte. Pourquoi on fait de la consultation au lieu d'apporter des services ou d'avoir accès à ce service? On le doit à Jeffrey Baldwin pour corriger la situation. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de dépenser des services de consultation et pour que ces jeunes aient accès à ce service? Madame la ministre, j'ai parlé de la protection des jeunes dans cette chambre. On essaie de corriger la situation parce qu'on veut éviter à l'avenir ces tragédies. Ce système va créer un seul dossier par enfant pour que toute l'information puisse être échangée dans toutes les sociétés d'aide à l'enfance. Pour éviter de telles tragédies, il y a un certain nombre d'organismes qui sont reliés au réseau et il y a davantage d'organismes qui, finalement, auront accès à cette base de données. Il faut bien faire les choses. Nous sommes tous d'accord que nous voulons une précision de 100 %. C'est essentiel pour les dossiers des enfants. Et nous ne voulons pas compromettre la protection des enfants. Je vais continuer à consacrer beaucoup d'efforts de la manière la plus responsable possédée. Merci. Nouvelle question à la députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Nous avons entendu ces derniers jours que, malheureusement, les Ontario allaient encore une fois payer la note de l'incompétence de ce gouvernement concernant le dossier SAGAS. Alors, ce ministère concerné a fait preuve d'une incompétence incroyable. Et il y a eu des rapports rendus par la vérité générale qui ont démontré que les consultants qui avaient été embauchés pour mettre en place ce système SAGAS étaient d'une incompétence criante et que, malheureusement, on leur avait versé 32 millions de dollars supplémentaires, ce qui rend les choses encore plus scandaleuses. Est-ce que la première ministre va demander à son ministre de démissionner en conséquence ? Réponse. Nous reconnaissons très bien qu'il y a eu des problèmes lors de la mise en œuvre de ce système SAGAS. Nous savons très bien que c'était le cas. La ministre en est elle-même très bien consciente. Mais après la publication de ce rapport, nous avons mis en place un plan de transition pour justement nous consacrer aux problèmes restants avec ce système SAGAS. Nous avons réussi à régler les problèmes de première ligne qui se posaient. La ministre compétente s'est rendue auprès des travailleurs de première ligne, leur a demandé quels étaient les problèmes concrets et a fait en sorte qu'ils soient réglés. Donc, je suis persuadée que ce travail a été effectué. Et y a-t-il des enseignements à en tirer ? Absolument, Monsieur le Président. Et je pense que, bien sûr, c'est notre devoir que d'en tirer des enseignements complémentaires. Monsieur le Président, si j'ai bien compris, la ministre n'a pas pris connaissance de la note de service qui lui était adressée concernant les problèmes qui se posaient avec ce système SAGAS. Elle n'a pas vu les nombreuses plaintes déposées à ce sujet. Elle n'a pas vu quels étaient les problèmes multiples qui se posaient avec ce système. Elle ne savait pas ce qui se passait au sein de son propre ministère. Mais, Monsieur le Président, une ministre devrait savoir ce qui se passe au sein de son propre ministère. Est-ce que la Première Ministre va demander des comptes à cette ministre et lui demander de démissionner ? Monsieur le Président, je suis sûre que la députée d'en face a lu la note de service dans son intégralité et qu'elle sait très bien qu'il y a des problèmes qui y étaient identifiés et que, justement, c'est sur ces problèmes que nous nous sommes penchés et que nous nous avons résolus. Et c'est ainsi que fonctionne le processus. On constate certains problèmes et ces problèmes sont ensuite résolus au niveau ministériel. Y a-t-il encore des problèmes de mise en œuvre du système SAGAS ? Oui, absolument. Mais j'aimerais quand même revenir à la question précédente concernant le réseau d'information sur la protection de l'enfance. Alors, on nous demande de nous dépêcher, de faire les choses en hâte, au risque de compromettre la sécurité des enfants. Et ensuite, nous avons une autre partie avec cette question qui nous demande de ralentir les choses. Alors, je me demande ce qu'on nous conseille ici. Nous avons tiré des enseignements des problèmes qui se sont posés avec le système SAGAS. Et nous allons continuer à améliorer les choses. Merci. Nouvelle question, la députée de Kingsley-les-Iles. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Monsieur le ministre, ou plutôt Madame la ministre, nous savons qu'un jeune sur cinq est atteint de problèmes de santé mentale. Nous savons également que 70% des problèmes de santé mentale commencent à l'enfance et à l'adolescence. Et nous savons également que la stigmatisation des problèmes de santé mentale, malheureusement, sont parmi les obstacles les plus importants au diagnostic, au traitement et à l'acceptance au sein des collectivités. Et donc, il y a de nombreux organismes tels que KFLA et Pathways for Children and Youth dans ma collectivité de Kingsley-les-Iles, qui s'acharnent et s'attachent à fournir les services dont ont cruellement besoin ces enfants et ces jeunes. Madame la ministre, cette semaine est la semaine de la santé mentale chez les enfants et les jeunes. Et en conséquence, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques mises à jour au sujet des problèmes auxquels font face les enfants et ces jeunes, et ce qui est fait pour y contrer. Réponse. J'aimerais remercier la députée pour sa question très importante concernant cette semaine très importante de la santé mentale chez les enfants et les jeunes. Alors, nous avons une stratégie en matière de santé mentale et de dépendance qui fait toute une différence dans cette province. Nous sommes en train d'investir plus de 444 millions de dollars dans le secteur de la santé mentale des enfants et des jeunes. Et nous allons, en fait, embaucher 80 personnes supplémentaires dans ce domaine, et on va les transférer dans les collectivités qui en ont le plus besoin. Et j'aimerais vous donner quelques éclairages sur ce programme. Nous sommes très engagés dans ce domaine et nous soutenons vraiment les enfants et les jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Merci. Complémentaire, je suis tout à fait heureuse d'entendre que des investissements considérables ont été réalisés. Et dans ma propre circonscription de Kingston et des Îles, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura justement un nouveau membre du personnel chez Pathways for Children and Youth qui sera embauché pour se consacrer spécialement aux problèmes des jeunes LGBTQ. Alors, c'est vraiment un problème qui se pose depuis longtemps dans ma collectivité et je suis heureuse de voir qu'on se penche sur ce problème. Et plus ces jeunes personnes recevront d'aide, mieux elles pourront se développer à l'avenir et mieux elles pourront contribuer à leur collectivité respective. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Président, que je demande à la Ministre de nous en dire plus concernant ces membres du personnel spécialisés dans la santé mentale et les dépendances et la différence qu'ils font par leur travail. Merci, la Ministre. Merci. Comme l'a dit la députée, nous nous consacrons justement aux besoins des collectivités et nous avons annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour pouvoir embaucher 80 membres du personnel supplémentaires dans ce domaine. Et à Thunder Bay, par exemple, il y a de nombreux programmes dans ce domaine. Il y a également des programmes francophones dans toute la province et dans le sud de la province. Par exemple, St. Clair Child and Youth Services va étendre ces programmes à Lambton. Ce seront des centres sans rendez-vous. Nous sommes également en train de travailler à l'amélioration de la santé mentale des jeunes issus des Premières Nations. Et grâce au partenariat de nombreux groupes communautaires, nous allons continuer de travailler à ce que les jeunes puissent s'épanouir pleinement dans notre province. Merci. Nouvelle question, le député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. C'est une question qui s'adresse à la Première Ministre. Peut-être qu'elle répondra à mes questions à moi puisqu'elle ne répond pas aux questions de la députée de Kitchener-Waterle concernant sa gasse. Alors, les coûts de transition, de mise en œuvre complète de ce programme, représentent la sommeille recente de 52 millions de dollars. Alors, ce sont des coûts qui, malheureusement, ne faisaient pas du tout partie des prévisions initiales du gouvernement concernant ce système sa gasse. Et j'aimerais demander à la Première Ministre si elle pense que sa ministre a fait un bon travail dans ce domaine ou si elle pense qu'elle est responsable des 2400 problèmes graves qui se sont posés dans le cadre de ce système et des 140 millions de dollars d'erreurs de calcul. Alors, qui est responsable ? C'est ce que j'aimerais lui demander. Merci, Madame la Première Ministre. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous sommes très conscients du fait qu'il y a eu des problèmes au moment de la mise en œuvre initiale du système sa gasse. C'est pourquoi nous avons demandé à CWC de nous aider à mettre en place des mesures de correction et de rémédiation à ces problèmes. Nous avons procédé à la résolution de 100 % des problèmes signalés par le personnel de première ligne, ce qui est dans l'esprit des recommandations contenues dans le rapport de la vérificatrice générale. Et ceci va nous aider à fournir aux gens les services dont ils ont besoin. Nous nous sommes penchés sur le problème et les Ontariens reçoivent le service dont ils ont besoin. Merci, complémentaire. Monsieur le Président, la Première Ministre n'a pas demandé de compte à qui que ce soit. Et il y a encore pire. On a demandé à IBM, pour 32 millions, de corriger les problèmes du logiciel d'origine. Donc, on est en train de dépenser encore plus d'argent. Et je pense que si elle pense que les problèmes sont résolus, elle se trompe. Je crois que les gens sur le terrain, ainsi que les bénéficiaires de ce programme, pourraient la détromper très facilement. Alors, malheureusement, elle n'a pas congédié sa ministre. Je me demande pourquoi. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais parler de la réalité ici. Il y a un contrat de maintenance du logiciel qui est en place. Nous savons qu'il y a eu des problèmes avec ce système SAGAS. Nous avons résolu 100% des problèmes qui nous avaient été signalés par le personnel de première ligne. Et donc, ce contrat de maintenance qui est en place depuis bien longtemps n'a rien à voir avec ces problèmes. Il s'agit d'un contrat de routine conclu avec IBM pour s'assurer que le système fonctionne correctement. Et c'est très similaire à un autre contrat qui avait été mis en place par le gouvernement précédent. Je pense qu'on peut montrer tout le monde du doigt dans cette chambre. Terminez, s'il vous plaît. Donc, nous avons un processus ouvert, transparent et équitable. Nous nous sommes conformés à toutes les règles en matière d'acquisition et d'approvisionnement. Et en fait, nous allons avoir des coûts de 5 millions de dollars de moins sous le système SAGAS qu'en vertu du système précédent. Nouvelle question de la députée de Park Hill Highbreak. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Ces dernières semaines, il y a des réfugiés tibétains de ma circonscription, ainsi que de nombreux travailleurs des halos légumes qui sont en grève depuis plusieurs semaines déjà parce qu'ils essaient d'obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Ce sont des travailleurs qui gagnent 5 dollars de moins par heure que les autres travailleurs de la halos légumes. Et ils sont souvent amenés à utiliser des équipements qu'ils ne sont pas homologués pour utiliser, malheureusement. Ils n'ont pas les compétences nécessaires, ce qui rend ce travail très dangereux. Alors, est-ce que la première ministre va enfin les écouter ? Le ministre du Travail. Alors, c'est une question très, très importante. Je pense qu'effectivement, lorsque l'on voit ces piquets de grève, chez Fresh Taste, par exemple, je pense que c'est important de reconnaître qu'en réalité, les relations avec le secteur syndical de ce gouvernement sont absolument exemplaires parce qu'en réalité, 98 % des règlements dans ce domaine sont obtenus sans grève ni lock-out en ce moment. Alors, bien sûr, ces négociations syndicales sont des processus très difficiles pour toutes les parties concernées. Terminé, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Et je sais que dans ce cas précis, nous avons un médiateur qui s'est entretenu avec les parties et nous demandons à ce que les parties restent à la table des négociations et j'ai confiance dans le fait que nous arriverons à trouver un règlement à ce problème. Merci. Complémentaire. Nous savons que les travailleurs syndiqués sont mieux protégés et mieux payés et c'est pourquoi les travailleurs dont je parle souhaitent, avec d'autres travailleurs de la Légume, en arriver à la ratification d'un troisième contrat qui leur garantira des salaires plus équitables. Je sais qu'il y a un examen qui est en cours, mais ces travailleurs ne peuvent pas se permettre d'attendre l'achèvement de cet examen. Alors, est-ce que la Première Ministre va enfin s'engager à aider ces travailleurs et à éviter ces grèves qui sont au détriment de tous les ontariens ? Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Merci. Le Ministre. Merci, M. le Président, et merci à la députée pour sa complémentaire. Lorsque nous avons un conflit de travail comme celui qui a lieu à Fresh Taste actuellement, il faut toujours veiller à ce que la médiation se fasse de la meilleure manière possible. Nous avons parmi les meilleurs médiateurs du continent à notre service. Ce sont des gens qui ont un bilan absolument formidable. M. le Président, en fait, les consultations sont terminées en ce qui concerne l'examen des lieux de travail en évolution. Nous avons demandé à tous les experts de ce secteur de nous fournir leur rétroaction à ce sujet. Nous avons recueilli les renseignements essentiels dans ce domaine. Nous allons ensuite rassembler ces renseignements et nous livrer à des consultations publiques. Et je pense que c'est un examen auquel il faut prêter la plus grande attention. Merci. Nouvelle question de la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, nous savons très bien à quel point le gouvernement est engagé à garantir l'apprentissage des jeunes et des enfants dans cette province. Alors, vous avez dit qu'il y aurait une augmentation de 22,9 % et une augmentation totale de 59 % depuis 2003 dans l'apprentissage des élèves. Et nous avons vraiment des scores très importants dans ce domaine. et je peux vous dire que la ministre a fait une annonce très, très importante concernant les taux d'obtention de diplômes dans notre province. Est-ce qu'elle pourrait nous donner des détails de cette annonce ? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vraiment remercier la députée de Davenport pour cette question. Monsieur le Président, nous avons eu le plaisir d'annoncer aujourd'hui que le taux d'obtention de diplômes en Ontario a subi son augmentation la plus importante de l'histoire de cette province. Aujourd'hui, à York Mills Collegiate Institute, nous avons annoncé qu'en 2015, les taux d'obtention de diplômes sur cinq ans ont dépassé l'objectif du gouvernement qui était de 85%. Nous en sommes arrivés à 85% et nous avons même dépassé ce pourcentage. Et donc, il y a eu une augmentation de 17% depuis 2004 dans ce domaine. En 2004, ce chiffre ne s'élevait qu'à 68%. Et cela fait déjà, c'est déjà la deuxième année consécutive que ces taux augmentent en flèche. Et ceci donne vraiment confiance aux écoles et aux éducateurs, ainsi qu'aux parents et aux élèves. Merci. Complémentaire, je suis vraiment très heureuse d'entendre cette excellente nouvelle. Et ceci est vraiment un exemple de notre engagement à garantir les taux de réussite scolaire les plus importants possibles dans notre province. Mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Alors, on s'est engagé dans le cadre de ce gouvernement à mettre en place une stratégie pour la réussite scolaire des élèves. Et il y a donc, par exemple, des programmes de transfert de crédit qui permettent aux élèves de mieux se développer, ainsi que des programmes d'enseignement coopératif. Est-ce que la ministre pourrait expliquer en quoi ceci aide les élèves et aide à faire augmenter ces taux d'obtention de diplômes ? Réponse. Alors, il y a de nombreux programmes qui sont mis en œuvre par les éducateurs de toute la province. Ceci a vraiment permis de faire augmenter ces taux. A chaque fois, cela dure un peu plus longtemps. La ministre. Alors, nous travaillons tous ensemble et nous avons réussi à faire augmenter le pourcentage d'élèves obtenant leur diplôme sur une période de cinq ans. C'est un pourcentage qui a augmenté jusqu'à atteindre 85,5 %. Donc, ce sont des élèves qui obtiennent leur diplôme en l'espace de cinq ans. Et nous avons réussi à faire augmenter d'autres taux à d'autres niveaux d'enseignement de manière impressionnante. Merci. Nouvelle question, le député de Paris Saint-Muskoka. Merci. C'est une question qui s'adresse au ministre de la Santé. Alors, Alexander Marcotte est une personne autiste âgée de 26 ans et qui vit dans ma circonscription. Et malheureusement, en décembre, il a subi les effets indésirables d'un médicament et il est actuellement encore et toujours traité à l'hôpital de Orillia. Alors, est-ce que... on pourrait s'assurer que les personnes autistes ne soient pas internées en hôpital psychiatrique, mais plutôt qu'on leur permette de retourner dans leur collectivité ? Il y a donc une équipe qui aurait dû s'occuper de cette personne, mais malheureusement, nous avons une pénurie de spécialistes dans ce domaine. Alors, est-ce que le ministre va aider cette famille et cette personne à obtenir les services dont cette personne a besoin ? Merci. Alors, c'est le genre de questions que j'apprécie vraiment. bien sûr, cela aide toujours lorsque les gens, tels que le député d'en face, se consacrent aux intérêts de leurs commettants, mais bien sûr, il faut continuer de travailler à pouvoir fournir les services à cette personne dont elle a besoin. Et bien sûr, c'est difficile pour les individus qui, bien sûr, ont leurs propres problèmes particuliers. Mais bien sûr, ma responsabilité en tant que ministre est de fournir les soins de la meilleure qualité possible. Et bien sûr, cela demande parfois à ce que l'on se consacre à ces individus, au cas par cas, de la perspective du patient, de la famille et de la collectivité, pour pouvoir leur fournir les mesures de soutien dont ils ont besoin. Merci au ministre de la Santé de se répondre. Vous pouvez imaginer la difficulté pour Alexandre et sa famille. Alex aimerait avoir une thérapie et être de plus en plus frustré, anxieux et il a peur. Et avec les problèmes du post-traumatique, du syndrome de post-traumatique, et finalement, après quatre mois dans un hôpital psychiatrique, la situation est difficile et dans de meilleures conditions, normalement, il est une personne heureuse. Il veut juste retourner chez lui. La crise en matière de santé mentale conseille aux parents d'aller aux États-Unis pour avoir des traitements. Le ministre, si le traitement n'est pas disponible en Ontario, le gouvernement va-t-il couvrir les traitements aux États-Unis pour cette personne et d'autres personnes dans cette même situation? Ministre, merci, M. le Président. J'apprécie le suivi. Et cela illustre les problèmes auxquels font face les problèmes, les enfants atteints, d'autisme, aux mesures qu'ils grandissent et les services à l'enfance et que ce soit le ministre de la Santé, des services sociaux et autres. Nous menons des actions concertées pour qu'il y ait une transition graduelle. Lorsque cette personne a l'âge adulte et les défis demeurent pour les personnes souffrant d'autisme. Il est très intéressé d'entendre l'expérience de cette personne auprès de cette personne. Il faut travailler ensemble pour que cette personne puisse se développer pleinement. Et je m'engage à travailler avec le député à cet effet. Député Hamilton-Mountain, ma question s'adresse à la première mesure. Il y a huit ans, Caitlin Simpson, sept ans, a été tuée par des personnes qui s'occupaient de lui dans une note écrite, Caitlin a écrit, « 62 fois, je suis une fille malheureuse. Personne ne veut de moi. » Et finalement, il y a eu une enquête et suivi de 173 recommandations. Et l'une portait sur la refonte du système et bien comprendre les enfants. Comme le juge a dit, il y a eu des sonnettes d'alarme et personne n'a répondu. La première ministre va-t-elle faire ce qu'une bonne première ministre doit faire et mettre en place les recommandations de base de l'enquête du coroner? Ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse, je voudrais remercier la porte-parole en cette matière. J'apprécie les recommandations du jury lors de cette enquête du coroner. J'étudie actuellement les recommandations et je me penche sur le cas de Caitlin ainsi que d'autres cas pour qu'il puisse faire l'objet d'un véritable suivi. Je reconnais également la demande de la part du jury d'apporter des modifications dans le bien-être des enfants et j'ai indiqué à la Chambre des mesures déjà en cours et un plan de mesures pour renforcer la protection et le bien-être des enfants en Ontario et d'optimiser le système pour les enfants les plus vulnérables. Cependant, nous reconnaissons que ces recommandations sont un important et concernent d'autres ministères et nous allons mener des efforts concertés. De retour à la première ministre, Caitlin, finalement, n'a pas reçu l'aide nécessaire pendant sa courte vie. On ne lui a pas donné les bons traitements et elle n'a pas été protégée. Un système qui l'a mis auprès d'un homme qui avait fait des actes sexuels sur d'autres filles et qu'elle avait reçu également des appels avant son décès. La première ministre a dit une fois qu'elle aura l'information et que les faits sont établis, qu'elle apporterait des modifications. L'information est disponible. Le moment est venu d'apporter des rectificatifs. Première ministre, va-t-elle s'assurer immédiatement que les enfants sont au centre des actions de la première ministre et que sa voix est importante? Ministre, responsable, intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons pris des mesures concrètes pour renforcer la protection des enfants. Je suis d'accord que les enfants doivent être au centre de nos mesures à l'égard des enfants. Nous menons des efforts concertés avec nos partenaires, le Défenseur des enfants, pour que les enfants aient leur voix au chapitre et ainsi que d'autres personnes du secteur. Nous allons nous inspirer des mesures fortes actuelles, que ce soit le réseau d'information, pour avoir une plus grande redevabilité et transparence pour les sociétés d'aide à l'enfance. Et je m'engage de faire des avancées dans le bien-être des enfants ontariens. Député de Ketchiner Sound, ma question s'adresse au ministre des Transports. Comme, en tant que député, pour moi, il est important de ma circonscription. Ceux qui sont dans le secteur de la technologie, de l'assurance ou du secteur économique et qui travaillent et qui doivent faire la navette entre ma région et le centre-ville de Toronto, avec l'augmentation de la population et le dynamisme des municipalités, j'ai entendu que le gouvernement veut avoir un système de transport en commun intégré qui va relier les personnes, les entreprises et les collectivités locales. Mais dans ma région, nous voulons des mesures concrètes. Nous voulons savoir si le gouvernement investit au bon endroit. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour relier les collectivités locales entre elles? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée d'être la championne de sa région. Elle a raison. Nous voyons une augmentation des collectivités à l'échelle de la province Kitchener-Branford. Et finalement, j'étais à Brantford la semaine dernière pour annoncer qu'il y aura un service de bus go dans cette collectivité locale. C'est une collectivité qui a fait l'objet de croissance, de talent et d'investissement. Et grâce à la défense du député de Brant depuis septembre, il y aura 26 allers-retours entre Burlington et les centres-villes, que ce soit à l'université ou ailleurs. Nous allons également 18 allers-retours le samedi, le dimanche, les investissements donnent au Navateur des options pour relier ces collectivités et finalement pour relier Brampton et Grant au Grand Toronto complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Je voudrais le féliciter et son personnel pour faire des avancées dans le secteur du transport en commun dans la province. Je sais que les gens de ma région sont intéressés par nos investissements pour relier les collectivités locales entre elles. Il est encourageant de voir qu'on continue à tenir nos promesses pour avoir des services GO deux fois par jour et ainsi qu'un service de bus. Et je sais que le service GO à Kitchener dans le budget 2016, qui est une autre preuve, contient nos promesses en matière de transport. Le ministre a été dans la région de Waterloo pour faire une annonce locale. Je sais que le maire de Cambridge et mes collègues et autres collègues comme le député de Cambridge veut-il l'intervention du président? Le ministre des Transports, merci. Je voudrais remercier le député de sa question. C'est honteux de savoir, de voir que l'opposition ne coûte pas. Peut-être qu'il pourra en tirer des leçons, c'est-à-dire s'inspirer des leçons en matière de transport en commun, en plus des annonces à Bramford. Nous, que l'automne, à l'automne, nous allons avoir des services de bus GO à Cambridge. Je voudrais remercier mon adjointe parlementaire pour son débat. Nous savons que ces services GO seront importants et feront la différence pour Cambridge, Bramford et Kitchener à l'échelle de la province, que ce soit pour les élèves postsecondaires qui vont à l'école ou quelqu'un qui travaille à Cambridge. Nous savons que ces liens sont importants pour la croissance économique d'Ontario. Je voudrais remercier la députée de Cambridge et celle de Kitchener parce que je reconnais que la députée de Catherine, parce qu'elle voulait avoir un système, une navette ferroviaire GO. Députée de Gérôme-de-Bruns, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Les apiculteurs ont diminué les GES au cours des 30 dernières années et cela n'a pas empêché le ministère que les Ontariens devraient arrêter de manger de la viande rouge le lundi et ignorent le bon travail des fermiers de l'Ontario. Mais le candidat libéral et l'ancien personnel Stuart Kenner n'aiment pas l'idée du ministre. Et maintenant, le ministre, et je cite, attaque les éleveurs qui ne reconnaissent pas la valeur du fourni utilisé. M. le Président, est-ce que le ministre peut clarifier sa position ou le ministre de l'Agriculture est-ce un autre exemple de se mettre les droits dans le mien? L'intervention du président. le ministre de l'Agriculture de l'Agriculture Nipissing. Second rappel. Ministre, parfois, on ne peut pas gagner. Je riais lorsqu'il a mentionné Twitter et le ministre des Mines et du Développement du Nord, intervention du président. député de Renfrew Nipissing-Pembroke, avertissement. Veuillez poursuivre. On était critiqués pour avoir mangé de la viande devant les éleveurs, devant les environnementaux. Intéressant de voir que l'un des éléments que j'ai mentionnés, tout le monde le sait, s'ils ne mangent pas de viande rouge pendant une année, c'est une diminution de chez E.S., équivalent à ne pas conduire une voiture sur plus de 3 000 kilomètres. Je mange le bœuf, je mange des hamburgers. C'est excellent pour la santé. Je veux conclure. Et c'est important. Nous travaillons avec les éleveurs. Intervention du président. Merci. Complémentaire, député de Alderman-Norfolk, on a entendu le ministre ou la position du ministre de l'Environnement sur les changements climatiques et nous savons maintenant sa position sur les éleveurs. Cependant, est-ce qu'on peut entendre le ministre de l'Agriculture? Quel est l'intérêt pour les permiers, le secteur agroalimentaire et forestier pour la capture des GES? Les éleveurs de l'Ontario et la Fédération des éleveurs ont mis en place des propositions. Mais contrairement à d'autres ministères, et finalement, il n'y a pas eu d'investissement à cet égard. Et au ministre de l'Environnement, quand est-ce qu'on va attendre la position du ministre de l'Agriculture, c'est-à-dire aucune mesure, mais aucune parole, quand est-ce qu'il va s'exprimer sur ce dossier et dans son environnement? Je vais continuer cette conversation avec mon collègue de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Eh bien, pour le journal des débats, j'ai eu un barbecue de bœuf nourri au maïs, ça me dit, c'était excellent. Juste pour répondre aux députés, le processus de contrôle des changements climatiques, nous avons pris des mesures graduelles. J'ai eu des discussions productives avec mon collègue et attendez tant que nous ayons un plan qu'il y aura quelque chose de fond pour le secteur agricole de l'Ontario. Rappel au règlement, premier ministre, monsieur le président, je voudrais corriger ma déclaration. Je dis que que c'est-à-dire que les centrales nucléaires sont 90 %, en fait, c'est tout le réseau électrique qui est 90 % exempt de GES. Rappel au règlement, je voudrais féliciter mon collègue de Cambridge, qui est maintenant une grand-mère depuis vendredi dernier. c'est une jeune fille. Merci. Ministre de la santé, rappel au règlement, je voudrais vous présenter les stagiaires dans la tribune, V.I.N. Lutti Young, Anthony Perusa, député de Hamilton-Mountain, rappel au règlement, je suis très fier de souhaiter la pure Tim Wattaker à la chambre et une de nos olympiens et il est avec de ses parents. Bienvenue à Queen's Park. député de Beaches Est-York pendant la présentation des pages. Ma circonscription n'a pas été mentionnée correctement. Il connaît très bien et il sait très bien le page sait très bien qu'il habite Beaches Est-York. Est-ce que quelqu'un essaie de contester ma présidence? S'il vous plaît. J'admets toujours mes erreurs. On peut toujours vérifier le journal des débats et si ce n'est pas le cas, je vais y revenir. J'ai un rappel à faire à tous. Nous avons un grand nombre de personnes, d'Olympiens. J'invite tous les députés à nous rencontrer dans l'escalier d'honneur pour une photo comme souvenir et les athlètes qui représentent l'Ontario. Puis cet après-midi plus tard à 16h30 il y a le jour du lobbying pour les Ontariens. Ils ne demandent rien et ils veulent simplement rencontrer les députés. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15h. ... ... ... ...